Il faut souligner le mérite de cette équipe fondrienne aussi, qui n'a pas intérêt à prendre trop de risques, qui laisse venir. Et comme c'est complètement son jeu, ça lui convient bien. Il faudrait essayer d'amener le ballon dans le rectangle, là, de vrai, c'est Alondo dans les pieds. Oui, tout à fait, ça joue bien quand même là. Oui, Alondo, il se retourne peut-être à tir de Alondo, il y vient, c'est le but, c'est le but pour Mons ! C'est le but pour Mons ! Il reste un petit peu plus de 10 minutes à jouer ! Alondo ! C'est incroyable ! C'est typiquement la phase de jeu. Vous la décriviez, Laurent, vous la décriviez, vous l'avez senti. Ah ben oui, mais quand on est mon toit, c'est comme ça. On revoit. Fantastique. Bien joué, Alondo. Voilà, tir à la retourne. Regardez-moi ça, bam ! Et le gardien là est surpris parce que ça frôle le montant, c'est incroyable. Il reste 10 minutes de jeu, c'est 2-1. L'Alber, pour l'instant, si le score ne change pas, l'Alber est en D1. On a du mal à le croire, c'est pas encore fini, c'est pas encore fini. On revoit ce travail de Londo. Bien joué, il se retourne. Je crois que l'envoi est dévié. C'est un but et on a vu Baudry qui demande au public de se lever, d'enflammer le stade. Je peux vous dire que pour nous, c'est extraordinaire aussi de vivre ça en direct avec vous. C'est fini. C'est la fin du match ! L'Alber est en D1 ! L'Alber est en D1, Laurent ! Incroyable ! C'est extraordinaire ! C'est incroyable ! Regardez-moi ça ! Magnifique, magnifique ! L'Alber est en D1 !